18 ans qu'il est associé au prioré de la Charité sur Loire. Luc Jolivelle, directeur de la Cité du Maud, va pourtant quitter la structure au mois de mars prochain. Après trois ans en fonction, il arrive au bout de son mandat et ne se représentera pas. Je pense que j'ai apporté ce que j'avais à apporter au monument en 18 ans, ce qui était énorme. Et je pense réellement qu'il faut maintenant que ce soit d'autres compétences qui soient mobilisées au profit du prioré. Et ces compétences aussi, il faut le dire, je pense, vont lancer un nouvel élan pour le projet. Un départ qui s'inscrit dans un contexte chaotique. La Cité du Maud a dû annuler en partie les derniers événements de sa saison en faute de budget. Dans un contexte économique difficile, la baisse des subventions et des partenariats privés se fait cruellement sentir, au détriment des ambitions de la structure. On a là un outil formidable et un potentiel formidable à la fois sur le plan culturel et sur le plan touristique et pour la notoriété de la région. Il ne faut pas le laisser divoter, on peut survivre, ce n'est pas la question, on n'est pas menacé aujourd'hui de notre existence. Mais il faut en faire un outil de développement. On l'a conçu pour ça, on ne l'a pas conçu pour se faire plaisir. On l'a conçu comme un outil de développement de la région, du territoire. Le festival du Maud, grand rendez-vous annuel, ne serait pas menacé. Mais avec un budget limité de 620 000 euros par an, la Cité du Maud doit se repenser pour tirer parti au mieux du prioré restauré. C'est un monument qu'on a tiré de l'ombre, la belle endormie s'est réveillée et résolument, on pense que le cycle patrimoine s'achève pour laisser place à un cycle culturel. C'est-à-dire que vraiment ce soit la Cité du Maud qui prenne le pas sur le prioré de la charité. Il reste donc 6 mois pour trouver un remplaçant au directeur historique et définir un projet qui puisse fédérer de nouveaux partenaires.